C'était une promesse de campagne, il faut la tenir. Le premier plan, le plan A pour le livret A, c'est donc le doublement du plafond et aussi pour faire bonne mesure celui du LDD, les anciens co-dévis. Cela semble une mesure juste, utile en faveur de l'épargne populaire et comme d'habitude les banquiers sont contre. Est-ce que cela fait une bonne mesure juste parce que les banquiers sont contre ? Ce n'est pas si sûr. Les mesures annoncées actent le doublement du plafond du LDD à 12 000 € et un plus 50 % en deux étapes pour le livret A à 23 000 €. L'objectif numéro 1, c'est d'aider le financement du logement social, de permettre plus de volume, 700 000 logements en 5 ans et de loger des ménages qui ont peu de ressources en faisant des logements super sociaux, au moins 20 % du total. L'objectif numéro 2, qui passe par les LDD, c'est d'aider les PME. Les banques ont protesté, c'est du déplacement de l'épargne, de la cannibalisation financière. Cela va entraîner des manques à gagner et surtout, cela va mettre à mal l'équilibre des bilans des banques à un moment où les règles du jeu, balle 3, demandent aux banques d'avoir plus de ressources pour un même montant de crédit. Et surtout, des ressources longues. L'idéal, c'est l'épargne des ménages. Là, c'est perdu. Les dépôts arrivent aux banques et repartent à la CDC. Une banque comme le Crédit Agricole estime que cela la privera très vite de 3 milliards de ressources. Pour le manque à gagner financier, les estimations sont plus modestes. Le cabinet Roland Berger a publié une estimation de l'ordre de 500 millions d'euros. Et quand on regarde un tout petit peu plus près cette mesure, on s'aperçoit que si tout le monde a un livret A ou presque, il y en a 62 millions en France, seule une petite minorité est déjà au plafond. Il y a 5 millions de livrets A et 6 millions de LDD au maxi, ce qui représente 130 milliards d'épargne. Est-ce donc une mesure qui s'adresse aux classes défavorisées ou à la classe moyenne plus ? Le bilan économique sera d'abord fait au niveau de l'investissement et non pas de l'épargne, c'est-à-dire au niveau de l'emploi des fonds. Ce bilan devrait être positif. Et après tout, cela ne va coûter que 500 millions aux banques et probablement 500 millions d'euros à l'Etat, car favoriser les livrets sans impôts, comme leur nom l'indique, cela veut aussi dire moins d'impôts. Par contre, du côté de l'épargne, le bilan est probablement négatif s'il n'y a pas un plan B. En effet, s'il est bon de protéger l'épargne populaire, c'est d'abord en assurant que la rémunération fixée est supérieure à l'inflation. Cela n'est le cas en France que depuis une petite dizaine d'années. Mais aller au-delà, c'est décourager la prise de risque. Un plan B, cela voudrait dire par exemple modifier la rémunération du LDD, car c'est très bien d'attirer les fonds vers les entreprises, mais c'est beaucoup mieux de faire participer les épargnants aux réussites de ces entreprises. Le taux du LDD devrait être décomposé entre un taux plancher plus faible que celui du Livret A et un taux variable qui tiendrait compte de la rentabilité économique des investissements dirigés vers les PME. À un moment où on se soucie de l'épargne de long terme, de l'investissement de long terme, il faut se rappeler que le Livret A n'est pas un instrument magique. Cela n'est qu'une épargne de précaution. Sous-titrage ST' 501